Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on est dans la merde, il y a un alien avec nous dans l'infirmerie, et il ne bouge plus ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Alien Dark Descent, on est en compagnie de nos marines, toujours la même équipe, on a notre première tentative sur la mission 2, et ça se passe plutôt bien, on fait les objectifs, même si là c'est un peu tendu, je l'ai vu arriver en plus à la fin de l'épisode précédent, je l'ai vu qu'il venait vers nous, j'ai fait oula, j'ai peut-être me planquer, j'ai bien fait parce qu'il est rentré dans l'infirmerie, ok, bon, top, vous voyez qu'on n'est jamais tranquille tant qu'on ne saute pas les portes dans ce jeu. En attendant, qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode précédent, on a fait les objectifs secondaires, on a exploré encore plus cette base, on a sauvé les otages, on a ramené pas mal de beau monde à l'abri, et maintenant on va prendre le contrôle de la salle de commande, donc c'est parti, let's go ! On y va, et on espère que ça se passe correctement, allez, on dévirue cette porte, ça sauvegarde. D'accord, donc on va devoir les défoncer, mais j'ai peur qu'il y ait des aliens qui arrivent par derrière, c'est ça le souci, on risque d'être dans la sauce, hein. Allez, on y va. Lui, il est là qu'il faut surveiller, attention. Enfin, bim, lui, il est mort, voilà. C'est bon, il est décédé. Voilà, toi t'es mort aussi. Pourquoi tu casses les couilles ? T'es pas mort toujours. Parfois, on voit pas leur vie, hein. C'est bon, ils sont morts, ok. On a pas trop pris de dégâts, savant... Ah, si, y'a Torrance qui a pris, malheureusement, des dégâts. Bon, là, on a une tourelle. J'sais pas si c'est bon signe. Bon, par contre, on a assez de soin, donc j'pense que c'est Torrance, on va te soigner, hein. Pas de raison de le faire, le moins de points de vie, ça peut te mettre dans la sauce. Je prendrai pas ce risque. Je perds la tablette. Je perds le soin. Putain, merde, les bâtards. Un alien qui rentre. Cachez-vous, les gars. Chez vous, putain. Connard d'alien, là. Enfoiré, va. Merci le snipe, hein. Il sauve les miches, là, pour le coup. Enculé, va. Bon. On va fouiller un peu cette zone, quand même. Parce qu'il y a pas mal de... Il y a des cadavres et tout, hein. Ouais. On va bien trouver des outils, notamment. Ouais. Ça, c'est très bien. Aïen, là-bas. Je sais pas s'il m'en veut pas... Non, je pense qu'il m'en veut pas. Bon, après, il y a le truc à activer. Mais ça va, notamment là, on est tranquille. Allez, on va essayer d'activer. Inspectez le terminal. Dange imminent. Ah ! Ok, ça, ça veut dire préparez-vous. Ok. J'ai ma petite idée sur la question. Putain, j'ai envie de mettre une tourelle, du coup. Ici, qui couvre pas mal, en vrai, là, comme ça. Allez, déploie. Ouais, peut-être une ici. Qui couvrira cette zone. Pas dégueu. On en a trois, hein. Donc, écoutez, on va se faire plaisir. Une troisième, je sais pas... Oh, la troisième, je sais pas. Ah, ici, tiens. Allez, ouais, ouais. Ici, ouais. Ça couvrira deux fois la zone, là. Ouais, parfait. Nickel. Allez, hop. Tac. Trois tourelles de placer. Je crois que ça va être une... face de merde, là. Je savais pas trop où les placer, donc on verra si j'ai pas fait de la merde, hein. On verra bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un journal que j'ai pas lu, ouais, tant pis, hein. Allez, on va inspecter le terminal. On continue. Ça va être la turbo-chiasse, hein, j'annonce. Ah, super, c'est lui, il le ressent. Ça va être la chiasse. Face défensive. Ok. Ah, il s'arrive de partout. Putain, ça arrive de partout, sa mère. En moins. En moins. Lui, il pète la tourelle, il fait chier. C'est bon, elle est pas... Elle est pas détruite. Ok. Putain, faut aller où, là ? On est toujours en phase défensive, hein. Un autre terminal. Ah, d'accord. C'est une phase où il faut aller sur plusieurs terminaux. Putain, ça casse les couilles, hein. Dépêche-toi. Bon, ça va, il y a des tourelles, là, qui font un massacre. Je les ai bien placées, ça va. Putain, j'ai de la chance, hein. Il y en a une qui a failli se faire baiser, par contre. Mais bon, ça va, au final. Enfin, d'accord, en fait, dès qu'on fait... Et ils arrivent de n'importe où, en fait. C'est des connards. Ok, il est mort, c'est bon. On est bien. Là-bas, ok. Bah, je prends mon temps, je récupère des chantiers pendant la phase défensive, hein. Je suis un cinglé, je sais. Allez. On fait ce terminal-là. Brouillez-vous. Ceux qui arrivent par la porte, ils se font des zingués, hein. C'est... À sens unique. Allez, on reste ici. Oh, putain. Démembré. Ça va, c'est plus une menace, lui. On regarde un peu les menaces, hein. Où elles se situent. Le runner qui est mort, là. C'est bon. Phase défensive terminée. Ouh. Putain. C'est pas les phases préférées, hein. Atteignez l'ascenseur extérieur. D'accord, ok. Bah, écoutez, on va déjà ramasser les tourelles qui ont fait un taf. Incroyable. On va ramasser ces tourelles, hein. Et on se barre. Ascenseur, il est là-bas. D'accord, ok, ouais. Ah oui, je vois. Il y avait une porte fermée, oui. Je vois c'est où qu'il faut passer. Ok, ça marche. Allez, on ramasse la dernière tourelle. On se dépêche. On est encore pour chasser, hein. Pendant qu'on est pour chasser, on stresse. Ouais, par là. C'est bien ça, c'est bon. On a la senterie. Allez, on se casse. Y'a un... Phase... D'auto hors défense, hein. Mais ça fait le café, c'était cool. Ok. Allez, go. On l'aura échappé, c'est bon. Plus de stress, ça. Vous avez fait du bon boulot. On s'est pas fait toucher, je crois. Ah la vache. Ok. On les a, des boîtes. L'ascenseur. On retourne au rez-de-chaussée. Ouh. Bon sang. On a 80% de la mission accomplie. C'est parfait. Après ce que finit. On sent. Y'a... C'est pas des aliens, ça. C'est des humains. J'ai envie de les attirer. J'ai envie de les attirer, hein. Genre, clairement. Aller, bimons les déboîtes. Aller, bimons les déboîtes. Vomage qu'on les a ratés, ces cons. Eux, par contre, ils sont morts, hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça, par contre, je sais pas si c'est un humain. Si c'est un humain, on va bien voir. Non, c'est un humain, c'est bon. On peut lui tirer dessus. Allez, dégage-toi. Tirez-lui dessus, bordel. Ouais, il voulait pas tirer dessus. J'ai eu peur. Bord de tocard. Démolition, ça, oui. Y'en a encore un. Y'en a encore un. Un torrent, ça s'est encore pris une balle, hein. C'est pas censé arriver, ça, hein. Il a entendu ou pas, ce connard, là ? Parce que là, on a vu, mais... Bon, soit. Je pense pas. Allez, on ramasse. Le loot. Non, c'est qu'on a pas pris de dégâts sur la phase avec les aliens. Par contre, on prend des dégâts sur une phase de merde, quoi. Ça me troue le cul, j'jure. Recharge, toi. C'est long, on peut recharger, quand même, hein. Faut le faire quand on peut, hein. Toi aussi, tu recharges. Voilà. On a des pertes de balles, mais bon, franchement, c'est pas très significatif, hein. On va pas se mentir. C'est par là. Je pense que c'est correct. Plus d'ennemis. Attendez, par contre, là... Ouais, hein. Il semblait bien, hein. Allez. C'est bon. J'aurai... Mon VRB qui sera juste ici. On se sent moins à poil quand c'est comme ça, hein. Ouais, nickel. Peut-être même le dû le faire avant. Avant de prendre cher, quoi. Il a buté un truc, hein. On va courir là-bas. Là, c'est des trucs à ramasser, par ici. Ah oui, il y a un ascenseur, là, non ? On peut pas y aller, ok. Bon, non, y a rien, hein. J'ai tout fouillé. Pas de trucs à ramasser. Parfait. On se barre. Allez, l'Otago qui est ici. On peut rentrer dans ce bâtiment, c'est ça ? Il faut rentrer dans ce bâtiment, de toute façon. Pas le choix. On t'aque. Je trouve un endroit pour me reposer, ça serait sympa, aussi. Parce que là, on a pris cher au niveau du stress, là. Donc, si on se retape un truc vénère, euh... Là, c'est qui, Marlowe ? C'est vrai qu'on l'entend. Ils le disent, hein, aussi, au nom de Marlowe, les mecs, quand ils meurent, là. Elles sont gros, les oeufs, dans le truc, hein. Ok. Ouais, la suite, c'est là-bas. Mais je vais d'abord essayer de me trouver un endroit safe pour me reposer, parce que là... Ça va devenir compliqué, sinon. Est-ce qu'il y a un endroit safe pas loin ? Oui. Par ici. Là-dedans, oui. C'est vrai que je l'avais déverrouillé avec le hacker. Endroit. Allez, hop. On va souder. Il me restera trois outils. On est à l'abri. On peut se reposer. Euh... Ouais, repos, hein. C'est ce gouffre. Par contre, il me semble que ça ne soigne pas, hein. On va vérifier ça tout de suite. Rien en torrent, s'il n'est pas soigné. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il soit soigné. On se casse. Allez, on va retourner dans ce bunker, là. Pas trop ce qu'on va croiser là-dedans. Déjà, c'est un truc à déverrouiller, donc ça vend du rêve, hein. N'est-ce pas ? Allez, go. On rentre, du coup. Oh putain, merde. Staz, les Xenomorphs en état de Staz est sur le point de détecter votre escouade. Ouais, on en avait déjà croisé un dans l'épisode 1. Vous devez être trop longtemps dans le champ de vision des Xenomorphs étant en Staz. Puis il se réveillera. Si vous courez, votre escouade se fera rapidement. Soyez prudent. D'accord. Ouais, il dorme. Mais moi, attendez, je me pose une question. C'est que j'ai un sniper. Et si je décide de l'enculer avec le snipe, est-ce que ça marche, là ? Par contre, là, vous cassez un peu les couilles, hein. J'ai décidé de jouer avec mes couilles, les mecs, là. On supplie, tu le. Ouais, c'est l'heure de marcher. Ok. C'est nickel. J'ai plus qu'à trouver les connards en état de Staz et puis de les shooter à distance et je suis... C'est bon. Je me ferai pas avoir. Faut les trouver, hein. Ah, drone spotted ? Il est où ? Là, ok. Du connard. On ramasse un outil. Ah, les aliens qui chopent des mecs. De ce que j'ai pu entendre. Bon, ouais, il y a un cadavre à fouiller donc j'aimerais bien le fouiller, en fait. Oui, 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 je sais, oui. On peut se mettre à couvert, ça évite qu'on soit détecté. Ok. Et ça aussi, ça évite qu'on soit détecté. Ta gueule, voilà. Ah, mais le sniper, c'est trop bien. J'avais vu que c'était un peu fumé mais là, ça, par contre, oui. Ça me permet de passer des autres comme ça, des zones de cache-cache, là, c'est trop bien, quoi. Du coup, après, tu peux te permettre de tout looter, de prendre ton temps, c'est top. Allez, dégage, ta gueule, voilà. Ça, c'est fait. Il y en a un, là. Bon, lui, en vrai, il est pas gênant. Il est dans un coin, là, il fait pas chier. Par contre, lui, par contre, là-bas, il va être chiant, peut-être. Il y a moyen que je le touche d'ici. Je pense pas, ouais, non, c'est le bordel au niveau des trucs. Il y en a un, là. Tiens, c'est que mon sniper, là, il est devant. J'arrive à le toucher, lui, franchement. Je suis le roi du pétrole. C'est bon, je suis le roi du pétrole. Ok. J'ai l'impression qu'ils viennent pas ici, les aliens, là. Ils sont juste en état de stats, ici. Casse les couilles. Ah, il y en a un, là, attention. Tue-le. Ah, puis, ça one-shot à chaque fois. C'est incroyable. Oh, c'est trop fort. Le sniper silencieux. Ouais, non, ça, c'est goldé, hein. Je fouille après la zone, donc, tranquillement, on prend de la tête. C'est génial. En vrai, c'est génial. J'ai pas d'autres mots. Lui, par contre, il va peut-être être un peu plus chiant. Oh, il y a encore. Oh, non, je passe par là et c'est bon, on est tranquille. C'est bon, voilà. Ça se passe facilement. Il va pas me voir ici. Ça, par contre, ça va le faire. Et bam. Tu pourrais en mettre pas mal à ton tableau de chasse, mon pote. Ils sont sérieux, là, ces connards? Pourquoi t'as tiré, enfoiré? Il a tiré, ce connard. Bon, on est dans la sauce, hein. Pardon, quoi? Il y a une arène? Oh, la sauce. Oh, la putain de sauce. Oh, allez. Oh, il prend feu, saloperie. Ouais, on va utiliser quand même un truc, là, parce que là, ça va être... La merde. On peut pas lui cramer la gueule. Oh, merde. Je suis renversé avec un homme. Non, je pensais pas qu'il y avait une arène, là, moi. Quel enfer. Il faut que je récupère des trucs, là, des ressources, là, parce que ça va pas le faire. Tu es là. C'est bon. Bon, j'ai pris cher avec lui, là, mais bon, ça va. On a réussi à tuer la reine. Putain! J'attendais pas à voir une reine, là, moi, merde. Quel enfer à cause de l'autre connard qui s'est fait amener par l'alien, là. Salopard. Bon, au moins, c'est bon. On l'a eu. Il faut te soigner, toi, aussi. Bon, je pense qu'on va pas être loin de la fin de la mission, du coup, hein. Si on a réussi à shooter une reine. J'imagine, hein. On va pas être trop loin. Ah non! Ah non, mais on a activé l'agro avant de la scène cinématique, quoi. D'accord, pardon, désolé, hein. C'était pas... C'était pas trop mon but. Et c'est quand même le cas, hein. Bon, du coup, il y a rien d'autre à ramasser. Ici, il y a une tablette. Il y a une tablette, là. Elle est accrochée, ici, quoi. Ça, ça a été interrompu. Ok, on est tranquille. Il y a rien d'autre à ramasser. Par contre, il y a des spots d'alien, hein. On va réussir à avoir un datapad, là. Je peux peut-être avoir des infos, là. J'aurais jamais dû accepter le poste de Riordan. Maintenant, au moins d'arrêt, tout est de ma faute. Il faut dire que les dockers du coin sont des vrais fainéants. Ils font grève à la première occasion et Dosinger, trop peur pour envoyer les chiens et les matraques. Il paraît même que l'administratrice William serait en pleine discussion avec la flèche de Faros pour signer un contrat qui automatiserait la moitié de Berkeley's dock. Franchement, je vais vraiment hâte de ce que ça arrive. Même si je sais très bien que ça se fera jamais, William s'annulera à la dernière minute comme d'habitude, oui. Et lui, je n'avais pas lu. On a mal d'aller-retour de Navette sans l'identification ces temps-ci. Tout autant de conteneurs d'administratrice William m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter pour la peinture écaillée. Quand j'ai voulu en savoir plus, elle m'a répondu qu'on pouvait absolument repeindre le numéro d'expédition. Il est vraiment un caractère bien visible et que les vraies peintures seraient soustraies de mon salaire. Eh bien, qui allait se faire voir si c'est des magouilles et si c'est ta tête qui tombera. De toute façon, cela prendra, tiens. Bien sûr. Bon, les munitions, on va pas... Il y a des nœuds neufs. Non, c'est pas des nœuds neufs. C'est des putains de xénomorphes qui sont en sommeil. Enfoirés. Ok. Il y a des aliens qui dorment ici. Ah, il y a du matos à ramasser. Ramasse. Oh ! Il y a du matos là aussi, je crois. Cherchez le conteneur où se trouve le répéter. Ah non, c'est peut-être l'objectif en fait. Idiot. Idiot, idiot. Ah ! Il me semblait bien. Putain, j'ai cru voir un petit bout de bouboule là. Oui, oui, ok. D'accord. Ça va, j'ai l'œil. Ah putain, on peut ramasser. On va y aller, on va y aller. Oh merde. Chier putain, je vais me faire avoir quoi. Il casse un peu les couilles. Allez, tue-le. Il l'a pas tué. Mais t'es un connard. Pourquoi t'as pas tapé ? Ah, je préfère. Allez. J'ai vu que je pouvais ramasser un échantillon sur ce connard. Voilà, c'est fait. Ok, bon, c'est bon. Il n'y a rien d'autre. Ah, le fait que je peux ouvrir ce... Oh ! Des aliens. Ça va, on n'est pas détecté. C'était des facehugers. Putain, mais... En fait, on est dans le nid. Il faut vraiment faire gaffe. Quel enfer. Prendre la munition quand même. Du coup, là, on ressort. Voilà. Pas mal. Petit raccourci. C'est l'enfer, cet endroit, en vrai. Après, j'ai vu des oeufs. Attention, au-dessus. Attention. On les a vus. On va essayer de ne pas se faire baiser. Ça serait sympa. Sors là, quoi. C'est bon. On a pété les noeufs. On a pété la reine. Tu n'es pas au courant qu'il y avait une reine, quoi. On le récupère. Je pense qu'on aura bien avancé, là. On n'a plus qu'à se barrer. Putain, j'aurais réussi à faire deux missions en une fois, quoi. Incroyable. Ah non, mais c'est bon. J'ai vraiment appris à jouer, moi. C'est ouf. Très bien. Bon, je n'ai plus qu'à me casser, du coup. Je pense qu'il n'y a pas d'autre tout. De toute façon, on l'aurait vu. Non. Allez, on se casse. On se casse d'ici. On a buté une reine. Avec notre équipe de choc, là. On a une bonne équipe, là. C'est chaud, hein. Allez, on se casse de là. On retourne à l'Otago. Allez, extraire les squads. Let's go. On se casse. On aura pris deux niveaux. C'est pas mal. On aura eu des phéromones. Ok. Une mission de A à Z. Eh ben, c'est beau. Moi, je dis. On passe. Voilà. Alors, rapport de mission. 100% encore une fois. J'ai eu toutes les tablettes. J'ai tout eu. Bah, c'est parfait. Nickel. Rapport. Alors, par contre, là, on a des blagues. Les blessés, c'est sûr. Là, la mission n'était pas simple. Blessé, deux jours. Quatre jours, le sniper. Ouais, d'accord. Et elle, trois jours. Et il est épuisé. D'accord. Ouais, bah, normal. Il est venu deux fois. Donc, voilà. C'est normal. Ceci explique cela. Donc, McDonald's. Pour ton niveau supérieur, tu auras de tirant d'élite. T'augmente la précision. La marine se soin automatiquement de un point de trauma par tour de campagne. Ah. C'est pas mal aussi. Fait de blessure. Non, mais tireant d'élite. Augmenter la précision pour toucher plus, c'est toujours intéressant. Allez. Smith, du coup, notre sniper. Alors, du coup, il aura esprit d'acier. Ces marines se soin automatiquement. Non, non. Robuste. Plus de points. Petit malin. Ouais. Ça, c'est important. Et elle, petit malin aussi, c'est bien. Voloteux de fer. Ce marines ne sera plus fatigué. Ah, c'est bien aussi, ça. Ne sois plus fatigué, là. Ouais. Ça, je pourrais la reprendre tout le temps, quasiment. Ouais. C'est pas mal. Du coup, ce qui fait que tu n'es pas blessé. C'est vrai qu'elle n'a pas pris de dégâts. C'est vrai qu'elle avait toute son armure. Elle n'a pas pris de dégâts. Et du coup, elle n'est pas blessée. C'est très bien. Pourtant, tu as pris deux niveaux, mon pote. Donc, tu vas pouvoir choisir une clave. Un fermier ou technicien ? Écoute, tu as déjà l'aspect petit malin. Donc, technicien, ce serait un peu gâché. C'est-à-dire que tu peux pirater, mais bon. Après, c'est bien que le technicien, je ne sais pas ce qu'il a comme perks derrière parce que, ouais, généralement, ils ont des perks après que tu peux débloquer qui sont intéressantes. Et là, en tant qu'infirmier, ça me branche bien, en fait. Du coup, tu seras tiré en délit. Tout esprit d'acier. Non, pas de point de trauma. On se déplace plus rapidement. On augmente la précision. On a plus de précision. Allez. Ok. On peut promouvoir encore une fois, d'accord ? J'ai raté un truc. Rédemption. Rebelle. Ce marine n'est pas affecté par effet réprimande empêche le niveau de stress d'augmenter pendant les 30 prochaines secondes. Je pense que c'est une compétence plus tard. Je ne l'ai pas. Ah, mais ne plus être fatigué, ouais, ça va être cool, parce qu'en plus, t'es crevé, là. Donc, ouais, volonté de faire, c'est bien. T'es juste blessé, du coup. Ouais, voilà. T'es juste blessé, t'es plus fatigué. Du coup, on peut te reprendre tant qu'on veut. C'est pas mal. Ingénieur et deux recrues sauvés. C'est pas mal, on est revenu avec deux outils. Trois matériels médicaux. Ok. On a tué une reine, on a tué 18 coureurs, des facehugers, des fanatiques, 142 fanatiques tués. Putain, mon dieu, quel carnage. C'est pas mal. de l'humanité, avec cette créature, dans le blink d'un oeil ? Well, congratulations, Haze, quand il se passe de badass, votre state-of-the-art. Now, get off my bridge. Sergeant, I can help. Good. We've got some new facilities online. You're an administrator. You never know, there might be something for you to administrate. Sure. I'm on it. Oh ! Bordel. Laboratoire, on a du nouveau. Oui, on a un nouveau truc. là les phéromones comment te détection des squads par exxenomorphe de à l'accord on est plus difficile à détecter de 10% ouais bon ok par contre dispositifs d'extraction ça me branche là parce qu'on sait jamais avec les facehugger mais bon là j'ai pas assez de j'ai pas assez de trucs hein c'est chiant j'ai envie d'en garder pour partir en mission avec des trucs quoi non on va pas d'été on va pas faire ça ça d'entraînement assez nouveau ça c'est ça Ah d'accord vous pouvez également les envoyer à l'entraînement intensif pour qu'ils gagnent davantage d'expérience. Ah ça c'est pour faire remonter les bleus quoi. Les bleus qui sont un peu dans la sauce là. On regardera ça après. Unité de soins psy, il y a les nouveaux trucs qui se sont débloqués. Ces marines sont sous un grand nombre de stress. Si nous ne nous aiderons pas à les processer, les choses se rendent très vite. C'est vrai, je devrais avoir considéré ça. Alors, laissez-moi savoir si vous avez besoin. Pour maintenant, l'unique que j'ai besoin, c'est de savoir que tout le monde est bien. Alors, comment vas-tu, Administrator Hayes ? You're very kind, I'm maintaining. Don't worry about me. Ouais donc là c'est pour soigner les traumas. Les marines peuvent suivre une thérapie pour traiter le traumatisme subi en mission. L'élise des marines sont traumatisables. Paré dans les téléssoins psychiatriques. La marine suivant une thérapie ne peut plus être déployée pendant plusieurs jours. Vous pouvez interrompre la thérapie mais tous les bienfaits seront perdus. Ah ! Par exemple, lui. On peut lui faire soigner deux points de traumatisme d'accord et ça sera guéri par jour. D'accord, ok. Bon ça va, on n'a rien en vrai là, on n'est pas non plus dans la sauce à ce niveau. Ah, génial. D'accord. D'accord. D'accord, impossible de déployer. De toute façon je vais utiliser les trucs de Toubib pour soigner mes hommes. Notamment lui. Mc Donald qui sera soigné le lendemain. Et Torrance, voilà. On peut voir pour mettre les mecs en entraînement du coup. Genre Néron là, ouais, les mecs niveau 1. On les met en entraînement intensif comme ça après ils auront plus d'expérience et puis ils monteront plus vite. Ouais, je pense que c'est pas déconnant en vrai. Peut-être en mettre 3 je pense. Allez. Je sais pas combien on peut en mettre. J'ai envie de mettre tous les bleus en fait. Parce que là on perd rien à tous les mettre en entraînement intensif, on est d'accord. On perd pas les bienfaits votre connerie. On a deux fois plus de points d'expérience. Mais il ne peut pas être soigné ni envoyé en mission. Jusqu'à ce que l'entraînement intensif soit interrompu. Une fois l'entraînement intensif terminé, le marine sera épuisé. Ah ! D'accord. Quand on enlève ça après les mecs ils sont... Ok. Interrompt pas d'accord. Donc en fait les mecs là ils vont être épuisés d'accord. Donc faut vraiment faire gaffe. C'est avec parcimonie quoi. Ok. Bon déjà ils sont à la refirmerie eux. De toute façon on va pas sortir là. Voilà. On va retourner à la salle de commandement et on va attendre le jour suivant je pense. Sauver un médecin. Perte de déploiement. Ouais ça peut être cool ça. Ouais. Un médecin en plus. Ouais je vais pas cracher. Un nouveau médecin sur l'Otago. On perd un déploiement mais bon c'est pas grave. De toute façon on est encore bien là. Euh médecin. Du coup on va soigner. Paf. De toute façon on pourra pas euh... Faire un déploiement donc autant soigner tout le monde j'ai envie de dire. Barraquement. Ah. Sharp il a monté de niveau. Ah parce qu'il s'entraîné normalement. Oui d'accord. Donc lui c'est bon il passe niveau 3. Artiller ou technicien. On a pas de technicien. Ça sera bien d'en avoir un. Voilà. Parfait. Et donc du coup on... Tu prends quoi ? Ah c'est bien. Comme ça tu seras... Tu seras au même niveau que les autres en fait. On va prendre rédemption. Comme ça t'auras plus de malus d'XP toi. Parfait. Très bien. Donc là t'es un geek mon pote. Donc tu peux avoir un drone tactique. Ok. Tu peux avoir une lampe tactique euh... Une lampe à souder du drone. Ah le drone peut souder les portes. Et là c'est le drone de combat. Il peut attaquer. Ah 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 ah. Ce marine doit avoir l'amélioration du drone. Ah c'est pas mal hein. C'est sympa. Ok. À vérifier du coup. À vérifier quand on essaiera d'améliorer nos hommes du coup. Je pense qu'on va pouvoir le faire. Genre par exemple le Toubib là. Le médecin je suis sûr qu'il y a des trucs de fou là. Euh... Donc on fait un réanimation. Permet à ce marine de soigner un autre marine dans le coma. Hum. Ça peut être sympa. Ah. Une marine dotée de cette amélioration. Réduit le stress de une marine de 30 ans. Quand ils sont soignés. Ah d'accord. On peut réduire quand on soigne. Augmente les points de vie de tous les marines. Les squads de 1. Ce bonus n'est pas cumulable avec d'autres bonus du même type. Ah. Point de vie bonus. Mais c'est énorme. Ok. Bah pas mal hein. Ok. Et à l'armurier y'a pas autre chose euh... À l'atelier oui c'est ça. Euh... Revolver. Fusil. Non. On peut rien faire d'autre. Le fusil à lourd. Impulsion. Bah c'est quoi toutes ces armes. Nécessite le niveau 6. Ah d'accord. Ok. Nécessite le niveau 10. Putain ouais d'accord c'est encore pire. Les mines ça peut être sympa à débloquer je pense. On va le faire. Si on peut baliser le terrain. Mettre des mines. Ouais ça sera incroyable. Niveau 6 d'un marine pour avoir un lance roquette putain. Lance roquette. Un petit lance patate là des familles. Ça peut être sympa aussi. Le sniper. Qu'est-ce qu'il peut prendre. Parce que j'ai mis silencieux. Silencieux mais il y aura amélioration hein. Putain. Amélioration. Est en vie. Tous les ennemis dans un rayon 10 mètres autour de l'escouade son afficheur. Parce que vous utilisez la lampe torche. Ouais bon. C'est la compétence scanner qui révèle la position de tous les entités en mouvement à l'étage actuel durant 60 secondes. Ouais c'est pas mal. Augmente la précision. Augmente le sac de munitions. Plus d'un munitions au début d'un déploiement. Bah les sacoches plutôt hein. Transporter plus de trucs. Ouais le geek là. J'ai bien envie de tester le drone ça peut être sympa. Là on va lui mettre. On va lui mettre ce drone. Le soudage là. Oui voilà. Et le dernier là. Voilà. Ça va être drôle. Maintenant il a un drone de combat lui. Je suis sûr que ça peut être sympa à utiliser. Alors du coup après les autres. Oui après c'est des trucs quoi type les sacoches et compagnie quoi. Je pense qu'on va arrêter là. On va économiser un peu les ressources hein. Là c'est bon. Euh. On va attendre le jour suivant quand même. Putain. J'ai envie de sauver un ingénieur aussi. C'est plus de ressources après hein. Allez. On sauve l'ingénieur. On sauve l'ingénieur du coup on perd le déploiement. Et là vraiment on a rien à faire hein. Là ils sont encore en entraînement les autres cons là. Du coup ils continuent à augmenter de niveau. J'entour ils vont tous monter un niveau les 1 là. Là on aura tous un niveau 2. Ok. Non bah écoutez on va... On va attendre hein le jour suivant. New objectives are awaiting your review. Bagarre au réfectoire. Une bagarre éclate entre artilleurs web et éclaireurs. Smith à putain merde. Intervenir. Il s'épuise ces deux abrutis. Et il gagne 3 d'expérience. Un qui s'épuise. Un joueur à fermerie. Cet événement peut se reproduire. Ah non on fait chier. Non on va prendre ça hein. Les 2 s'épuisent mais bon on a de l'XP. Ok. Infestation augmentée. Oui vous pouvez tomber sur d'autres aliens. Ah. Super hein. On va voir des marines. Putain ouais. Il y a plein de trucs à faire en vrai là. Ah il a monté de niveau en plus. Avec les 3 points bonus. Bah c'est parfait. Incroyable. Volonté de faire. Ce marine n'est plus fatigué. Bah voilà. Il peut en venir se battre. Parce que là il est pas fatigué. Voilà. Bonjour. Très bien. Du coup ouais. Du coup ils se sont battus. Putain mais les gars vous avez réussi à affronter des aliens quoi. Ça devrait vous rapprocher. Vous êtes teubés. Bah lui il peut pas être fatigué non plus. Bah c'est parfait en fait. En fait ils ont rien perdu quoi. Oeil de lynx. On va te mettre ça. En fait voilà. En fait j'ai pas eu de malus en fait. Avec ce truc. Et j'ai eu que du bonus. Bah c'est parfait. Écoutez. On va te mettre ça toi. Ouais. Ça te donne un style. Par contre j'ai plein de niveaux à faire augmenter là. Euh. Ouais c'est un coach hein. En vrai c'est un coach. Et les amis. Euh. On regardera ça. Plutôt dans l'épisode prochain. Parce que je crois que là. Ouais. On est à 45 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter ici. Pour cet épisode. Voilà. Donc. J'espère que cet épisode d'Alien vous a plu. On a réussi à finir la mission 2 du coup. Donc on a plus qu'à partir sur la mission 3. Bon maintenant on est au niveau 2 hein. Mais bon ça va franchement. Euh. J'ai fait pratiquement un sans faute je pense. Pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça nous attend. Cette troisième mission. Après il faudra. Euh. Mais je ferai d'abord les promotions des. Des hommes hein. Avant toute chose. En attendant j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter. Partir de cette vidéo. Si le cas vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Je fais des bisous à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Et des bisous tu apportez vous bien. Salutations. Future dans la vidéo. Sous-titres par laid hencegrowth de la cloche. Si jamais mon numéro de paon est belle. Allez si la cloche ». On va mettre en haut jour. Au revoirgonirmemers de Paris. Spon discours surverbiance. Merci. C'est une autre vidéo. C'est très fortior pasofire. waiter arbeite Louis. . Mais y a